Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Parce qu'elle est souvent absente, donc elle essaie de faire le maximum quand elle est présente, pour que ce soit facile. D'ailleurs, j'en garde des très bons souvenirs, mais c'est vrai que c'est difficile de pallier le manque. Malgré toutes les attentions qu'elle peut avoir, il y a un moment donné où il y a un fossé qui se creuse. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Alors c'est l'époque de Spacer, elle est souvent à New York. Elle est numéro 1 partout. Alors vous, quand vous allez à New York, vous y allez en Concorde. En tant qu'à faire, c'est bon, non ? Oui, vous passez l'été à Saint-Tropez, l'hiver à Marybeth. Enfin, vous avez une vie de rêve, une vie de jeune prince. Oui, c'est une sorte de prison dorée en fait. On ne s'aperçoit pas, tu vois, comment est le monde à l'extérieur et c'est un petit peu ça. Alors jusqu'à l'âge de 12 ans, vous ne savez pas ce que fait votre mère, Ludovic, et vous allez découvrir ça un jour, et aussi découvrir les dommages collatéraux de la célébrité, lorsque Gérard de Villiers lance cette horrible affaire, Sheila est un homme, donc vous seriez un enfant adopté, ce qui est terrible. Oui, c'est très très dur. Oui, enfin, c'est vraiment un choc. Mais si tu veux, c'est plus le fait que j'arrive à la maison, et que si tu veux, d'une histoire un peu anodine, une bagarre de récréation. J'en parle à ma mère, et ma mère tout de suite se sent blessée. Je pense, je l'explique comme ça maintenant, mais je pense que le fait de s'expliquer vis-à-vis de moi, le fait que ce soit moi qui lui en parle le premier, elle ne sait pas comment gérer une blessure qui pour elle est restée béante, mais jusqu'à maintenant. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, elle n'est pas du tout sereine, elle est déstabilisée. Elle est maladroite, mais je peux comprendre, ça lui a causé tellement de dommages, ça lui a fait tellement mal, elle en a tellement souffert, elle a tellement pris plein la gueule, parce qu'on en a pris plein la gueule. Elle ne sait pas comment l'expliquer. Et comme ça vient de moi, ça prend une proportion et une dimension auxquelles on ne peut pas, enfin, je n'arrive pas à comprendre. Alors, au lieu de vous calmer, à ce moment-là, elle se justifie, elle vous dit, j'ai une cassette de ton accouchement que je te montrerai. Elle vous la donne, cette cassette ? Oui, elle me la donne, mais un peu plus tard, elle ne me la donne pas tout de suite. Elle me la donne à mon 17e anniversaire. Une cassette que je n'ai pas regardée, je t'avoue sincèrement. C'est quoi, on l'est bien, moi, je l'ai vue. Voilà, c'est maladroit, parce que finalement, elle en devient presque... Oui, c'est troublant, parce qu'en fait, les gens qui accouchent naturellement n'ont pas besoin d'avoir une cassette. Elle n'a pas besoin, elle se vit dans une situation où elle n'a pas besoin de se justifier. Tu vois, pour moi, c'est clair, c'est ma mère. Voilà, pour le final, on arrête là la conversation. Et elle est en train d'amener des preuves, alors que ce n'est pas la peine. En tout cas, entre vous, vous n'en parlez jamais, quoi, de ça. Non, c'est tabou, c'est un sujet assez tabou. Oui. Alors là, vous vivez dans la maison de Fushroll, qui est une espèce de villa hollywoodienne dans la banlieue verte, un château disneyien, 990 mètres carrés habitables, un séjour de 300 mètres carrés, et puis aussi le musée Chella. Vous racontez dans votre livre que, finalement, quand elle fait le clip de Bang Bang, elle garde tout, elle garde les costumes, elle garde le décor, c'est une espèce de mausolée. Je pense qu'elle garde ça pour sa légende, et c'est un petit peu, si tu veux, une espèce de refuge. Quand elle ne se sent pas bien, elle a besoin d'avoir tous ses vestiges un petit peu du passé. Elle en a besoin pour son bien, donc je peux comprendre. Oui. Alors vous, vous êtes très beau, hein ? C'est gentil. Les cheveux longs, vous, les yeux verts. On me le retient une fois encore. Non, non, c'est vrai, vous êtes un beau garçon, c'est clair. Vous plaisez beaucoup, d'ailleurs. Vous plaisez aux filles, vous plaisez aux garçons, et en fait, c'est l'époque où vous donnez votre premier baiser à un garçon. Oui, ben oui, bon, c'est une petite libération sexuelle. C'est mes années hippies, si tu veux. Voilà, bon, voilà, bon, je plais aux garçons, je plais aux filles. Pour moi, ça n'a jamais été un tabou, mais bon... Oui, il y a un truc qui est très étonnant dans votre bouquin, c'est que finalement, dès le départ, vous avouez votre bisexualité, c'est jamais un problème pour vous, hein ? Non, mais ça n'a pas l'air en tous les cas. Non, mais ça n'a jamais été un problème. Vous passez comme ça des filles aux garçons sans... Oui, enfin, oui, ça dépend, oui. Alors que toi, tu voudrais nous en parler, toi, t'as du mal. T'as un blocage encore. Oui, c'est sûr. C'est naturel. Ah, c'est sûr, oui. Non, mais c'est vrai que ça n'a jamais été un tabou, mais bon. Alors, vous découvrez le sexe à cette époque, hein, et vous décidez de quitter le cocon familial. Vous dites à votre mère, « Maman, je veux partir à Paris. » Et la réaction de votre mère... Elle réagit, je pense, maladroitement, parce que je pense que c'est pas... Faiter une maman, mais pas son fils dehors, tu vois, mais c'est plutôt sous l'emprise un petit peu. Elle se dit, écoute, très bien, il veut partir, il n'y a pas de souci. Voilà tes affaires, voilà ton sac. Allez, je lui donne trois semaines, un mois. Dans un mois, il revient. Mais bon, j'ai un caractère, on me met à la porte, donc voilà, en avant, roule. Là, vous avez 17 ans, vous vous retrouvez avec 200 balles en poche et vous vous dites, « Je viens sans doute de faire la plus grosse connerie de même. » Ah oui, pour moi, c'est horrible. Bah oui, c'est une grosse connerie. Attends, moi, je m'attendais à du soutien. Je me suis dit, bon, ça n'a pas de souci, elle va me prendre un petit studio, il n'y a pas de problème. Elle va me sponsoriser un petit peu, donc il n'y a pas de souci. Mais là, je me retrouve, voilà, à la porte avec un sac qui pèse trois tonnes, et je suis comme ça, avec les cheveux. J'ai tous les malheurs du monde sur moi, tout d'un coup. Mais bon, c'est vrai que... C'est spécial. Et jamais, à ce moment-là, vous avez l'idée de retourner à Fush Roll. Mais attends, j'ai des couilles, je ne vais pas revenir, je suis parti. C'est pour un moment donné que j'avance aussi. Et puis, quelque part, c'est le fait non plus de ne pas vivre dans son nom. Je me dis, OK, j'y vais, puis voilà, je vais m'assumer. Quelque part, c'est important. Vous commencez, Ludovic, vous êtes stagiaire chez Michel Drucker. Oui. Pour 1200 francs par mois. Bien qu'on salue, Michel. Voilà, encore un qui dit merci à Michel Drucker. Absolument. Absolument. Voilà, mais rapidement, vous plongez dans le stupre et la luxure. Le stupre et la luxure. J'expliquerai. Oui, oui, parce que j'ai pas bien compris. Oui, la luxure, c'est le cul. Ah, le cul. Le sexe. Non, c'est vrai. Heureusement, le chien Michel Drucker n'a pas bougé. Excusez-moi, mais j'ai 18 ans, j'ai envie de... Ouais, j'ai envie de m'amuser. Attends, j'ai 18 ans, j'arrive à Paris. Ouais, j'ai envie de... J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter. Enfin, je sais pas. Non, mais là, quand même, Ludovic, vous tapez tout ce qui bouge, là, à cette époque-là, quand même. Mais qu'est-ce que t'appelles, tout ce qui bouge ? Bah, même les couples. Bon, j'ai des expériences, voilà. Non, mais c'est pas un reproche, hein. Non, mais il n'y a pas... Oui, non, mais je vois pas ça comme un reproche, voilà. Mais bon, voilà. Mais je suis libertin, voilà. C'est ça que tu veux dire, je suis libertin. Clairement, oui. Très bien, oui. J'assume. Oui. Pas de problème. Le mec vous demande de baiser sa femme devant lui, vous le faites, quoi. C'est normal. C'est pas méchant, oui, c'est pas... Si le mec demande poliment... Oui, tout dépend comment on le demande, oui, c'est vrai. Voilà, s'il va baiser ma femme, tu dis, bah non, c'est un autre ton. Je lui dis, s'il vous plaît, il vous laissera maléditer de pénétrer mon épouse, moi, tu... Tu le fais. Donc, à l'époque, vous êtes complètement coupé de votre mère, vous lui écrivez une lettre, pas de réponse. Et puis, au bout de six mois, elle vous répond, la lettre est tellement pas affectueuse que vous vous dites, mais c'est bien la peine de me faire attendre six mois pour me répondre à un truc pareil. Non, mais si tu veux, je pense qu'elle, elle est dans sa démarche où j'ai décidé de partir. Et si tu veux, elle n'arrive pas à revenir en arrière. Elle ne se dit pas à un moment donné, bon, allez, ça fait quand même, allez, 8 mois, là. Personne ne fait 7, quoi. Ça fait 8 mois. Donc, elle reste sur cette base-là. Bon, il écrit, tu vois, et comme elle me dit sur la lettre, bon, ben, voilà, je pensais pas que tu aurais dû appeler pourquoi t'as écrit quelque part. C'est vachement déstabilisant. Elle arrive toujours à renverser le truc et c'est moi qui suis... Mais bon, c'est son caractère, elle est comme ça. Elle était meilleure comme chanteuse que comme maman, quand même, hein. Je pense qu'être une grande star, comme elle a été une icône, ça doit être difficile. Ouais. C'est difficile. Oui, ça lui est arrivé très jeune, en plus. Ouais, donc elle n'a pas spécialement peut-être su s'armer pour plus tard. Mais elle m'adore comme une maman qui a un fils unique. Elle est fou de son fils et il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'elle le montre mal. À l'époque, vous rencontrez Sylvia, qui est la première fille pour qui vous ressentez vraiment de l'amour. Et dans sa famille, beaucoup de chaleur humaine. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, c'est la famille de Sylvia qui devient un petit peu votre famille d'accueil, je crois. Je pense, en fait, que pour les gens simples, la vie est simple. Nous, on est là à se prendre la tête, on a des maisons, de ce que tu veux, de l'argent. Mais en fait, le concours familial, il est un petit peu exposé partout. Moi, j'ai mes parents divorcés. Bon, j'ai une maman qui est comme elle est avec son caractère. Et tu t'aperçois que, finalement, pour les gens simples, il n'y a que l'amour qui compte. Il n'y a toujours à manger sur la table. On s'occupe de sa famille. Et ça devient tout de suite, il n'y a plus de poids. Et c'est ça qui est important. C'est une découverte. C'est une grande découverte, je pense. Oui, c'est une grande découverte. Alors, vous rencontrez également, à l'époque, un dénommé André, qui devient votre employeur. Il a une boutique de mode OAL. Et votre amant, pendant des années. Oui, ça m'équilibre, oui, ça m'équilibre. Ça m'équilibre parce que, si tu veux, en trouvant cette personne, je découvre aussi quelqu'un qui est important et qui a l'image du papa dont j'ai besoin. Donc, ça m'équilibre énormément. Quelqu'un qui me fait confiance. Quelqu'un qui me donne la possibilité d'exprimer dans mon travail. Qui me donne plein de possibilités. et j'ai, si tu veux, ces deux piliers de ma vie. Et vous passez de l'un à l'autre. Oui, on peut dire ça comme ça. Et Sylvia sait que vous voyez André. André sait que vous voyez Sylvia. Oui, André sait que je vois Sylvia. Sylvia a des doutes sur André. Oui. Mais ce n'est pas un ménage à trois, si tu veux savoir la vérité. Pas du tout. Et là, vous avez un terrible accident de scooter. De Renault 25, un soir. Et vous êtes vraiment détruit. Fracture ouverte de la mâchoire. Les dents explosées. La langue coupée en deux. La rate éclatée. Sept côtes cassées. Oui, coma, 15 jours. Oui, voilà. Hémorragie interne. On a la rate, absolument. 15 jours de coma, un mois et demi, deux mois à l'hôpital et 6, 8 mois de rééducation intensif. La remontée sera longue. Oui, ça a été dur. Ça a été vraiment un passage assez difficile. Oui, c'est assez dur. C'est assez dur parce que tu sors de l'hôpital, je faisais 55 kilos à peu près. Alors que j'en fais 75 d'habitude. Donc c'est un peu difficile. Quand tu te vois dans la glace, tu vois un fantôme, une espèce de zombie. Merci. Merci. C'est pour moi. Merci, c'est gentil. Et il faut remonter. Tu n'as pas le choix. On te dit en plus que tu n'es pas sûr de retrouver 100% de tes capacités. Donc finalement, tu dis, je ne vais pas arriver à 100, je vais arriver à 130, histoire d'emmerder tout le monde. Vous racontez la convalescence à Feucherole, les vacances au Caraïbe avec Sylvia et votre maman. Et là, vous décidez de faire connaissance avec votre père qui habite à Toulouse. Il est parti lorsque j'avais 2 ans. J'ai dû le voir, je ne sais pas, une fois, je ne m'en rappelle plus, quand j'avais 6 ans, je n'ai pas un grand souvenir. Et puis je l'ai eu 2-3 fois au téléphone et c'est tout. Donc je n'ai pas eu de son de cloche à côté. Donc je veux avoir, si tu veux, ma propre opinion sur le bonhomme. Alors ce ne sera jamais un père, mais je me suis dit peut-être que je peux trouver un homme. Vous dites, je vais y aller. Alors vous arrivez dans une cité pavillonnaire un peu défraîchie, un peu années 60. Vous voyez une vieille dame qui est votre grand-mère et qui l'appelle. Et là, vous voyez arriver un mec en short, en marcel, en tongs, qui vous dit, qu'est-ce que tu fous là à toi ? Oui, qui me dit mieux, il me dit, putain, tu ressembles à ta mère. Je ne sais pas pourquoi tu es venu, je ne suis même pas sûr que tu sois mon fils. Oui, je n'ai rien à te dire. Voilà, quand je vois, je vois ta mère. Bref, qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Oui. Bon, ok, bon, écoute, ça a duré, je ne sais pas, une minute et demie. Oui, comme vous le dites, je crois que je vais y aller, il vous répond, je crois que c'est ce que tu as venu à faire. Oui, c'est ce que tu as venu à faire. Et si tu veux, il y a des photos, un peu dans le pavillon. Puis je lui dis, mais quand même, tu vois, il y a quand même quelques photos de moi, donc... Ah non, mais je ne suis pas chez moi ici. Ouais. Donc je sors, je fais 10 mètres, et si tu veux, comme je ne suis pas du tout à 100% à cette époque-là, je pleure au bout de 10 mètres, mais comme un bébé, mais finalement en pleurant, une espèce de poids qui s'en va comme ça, et je me perçois que finalement, les liens du sang, malgré ce qu'on peut dire, bon, ben voilà, je suis tombé sur un mec, c'est mon géniteur, il s'appelle Guy. Ouais. On peut dire qu'il s'appelle Willy Cat, exprès. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'a jamais vraiment aimé votre mère. Ah non, non, oui, pour moi, voilà, c'est ça, c'était plus un coup de pub, dont elle qui a vraiment été meurtrie par ça, parce qu'elle a voulu avoir un enfant avec lui. Elle était amoureuse de lui. Ben oui, je pense qu'elle s'est mariée, elle a voulu avoir un... Mais il était assez beau, hein. Il y a des photos dans Télé 7 jours, il y a un papier sur vous dans Télé 7 jours. Il y a des photos, il est assez beau, le... Par rapport à moi, il est plus beau ou moins beau ? Non. Ah, c'est gentil. Il est plus beau que lui. Ah, c'est gentil. Non, c'est gentil. Non, c'est vrai. C'est gentil. Non, c'est vrai. Voilà, alors là, vous vous mariez pour faire plaisir à Sylvia, en fait. Au départ, vous n'avez pas vraiment envie de vous marier, mais quand elle vous le propose, vous n'avez pas dit non, quoi. Si tu veux, je me remets un petit peu dans le contexte de l'époque. Moi, j'ai voulu me marier à 20 ans, 22 ans. Bon, j'ai toujours eu des non-noms. J'arrive à un âge où j'ai 25 ans, où, bon, je sors de plein d'histoires. Je n'ai pas vraiment la tête à me marier. Mais je suis dans un clan. Elle a toujours été là pour moi. Donc, j'ai envie de lui faire partager ce bonheur. J'ai envie qu'elle soit dans le clan chanson. Et j'ai envie de faire plaisir à mes grands-parents. J'ai envie que ma maman soit fière de moi. Et donc, je me dis, allez, pourquoi pas ? En avant, allons nous marier. Allons à l'église. Ce qui est terrible, c'est qu'en enterrant votre vie de garçon, vous tombez sur une Nathalie dont vous faites la connaissance dans les toilettes, on peut dire. Ouais. Et cette Nathalie... Cette Nathalie... Tu résumes vite les choses, mais bon. Je trouve que tu résumes vite les choses, mais bon. C'est ce qui est dans le bouquin. Et cette Nathalie, non, ce qui est terrible, c'est que cette Nathalie, vous la reverrez après, une fois que vous serez mariés. On la va beau. Et elle vous fera... Et elle vous fera un enfant dans le dos. Ouais. 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 Bon, donc, on se voit un petit peu. Puis très vite, je me dis, attends, je suis con, je viens de me marier, je vais pas commencer à avoir une relation extra-conjugale, c'est vraiment stupide. Donc je mets fin assez rapidement. Et au bout d'un an et demi, j'ai la mère, donc Nathalie, qui m'appelle, et qui me dit, bah écoutez, félicitations, ma fille vient d'accoucher. Ouais. Une très belle petite fille. Et bah je suis bah ravie pour elle. Et vous êtes le papa. Ouais. Pardon ? Et donc là, j'ai mon monde, mon château de cartes qui fait clac, 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 clac. Bah, vous dire que le mariage n'arrange rien. Vous dites, en parlant de Sylvia, ce mariage a tué notre amour. Bah, ça arrive sur beaucoup de mariages. Je suis pas... Il n'y a pas que moi, je suis pas le seul exemple, mais ça arrive de se marier. Et puis, si on s'est connus assez jeunes, donc il y a un moment donné où nos routes se séparent parce qu'elle a d'autres envies, que moi j'ai peut-être d'autres envies aussi. Et puis voilà. Ça nous empêche pas qu'on s'est énormément aimés et qu'on a vécu une très belle histoire d'amour. Là, c'est le début, Ludovic, de votre descente aux enfers. Beaucoup de cocaïne. Ouais, beaucoup, c'est peu dire aussi. Jusqu'à 20 grammes par semaine, c'est beaucoup quand même. Ouais, ouais. Non mais 20 grammes, c'était le minimum. Tu faisais des gâteaux, là. C'était, ouais. 20 grammes. Je pense que 20 grammes, c'est le minimum. Il m'arrive d'ailleurs de faire des 72 heures avec 40 grammes. Ouais. Mais c'est le total destruction. Comme j'explique dans le livre, il y a un passage où, si tu veux, Sylvia s'en va parce que je lui dis tout, je lui dis toute la vérité. Et puis bon, tu vois, elle a pas trop le choix. Elle s'en va et je ferme toutes les portes. Le 10 heures arrive, je paye. Il arrive, il m'apporte un sachet. Oui, je rappelle 35, 40 grammes. Et si tu veux, là, je m'enferme, j'arrache le téléphone. Ouais. Je commence à me mutiler. Ouais, c'est le total destruction. C'est, je n'assume pas du tout le fait que je suis une merde, quoi. Vous n'aimez pas du tout à ce moment-là. Non, mais je ne suis pas prêt du tout. Je me déteste. Je veux me détruire. Le but, c'est totale destruction. Je veux m'anéantir. Il y a la drogue et puis il y a le sexe aussi, ce que vous appelez vos nuits fauves. En fait, tout. Les boîtes échangistes, les bacs aux momos, le bois de boulogne. La totale, quoi. Ouais, la prostitution, tu peux le dire aussi. Ouais. Mais c'est pour le fait de ne pas se regarder dans la glace. Moi, à un moment donné, je me dis, je vais y passer parce que, vu les quantités de drogue que je prends, je n'ai pas le courage, si tu veux, de faire la démarche d'aller acheter un flingue et de me mettre une balle dans la tête. Ça aurait peut-être été plus simple, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas cette démarche-là. Mais avec les quantités que je prends, je me dis, à un moment donné, je vais partir. Et pour me salir encore plus, autant me détruire au maximum. Et c'est le but. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Ce que j'ai vraiment voulu, enfin, faire ressortir du bouquin, c'est les 30 dernières pages, c'est vraiment 7 descentes aux enfers. Vivre une vraie descente aux enfers. Tu vois, ce n'est pas, ouais, je prends un peu de drogue, je sors un petit peu, on ne sait pas trop ce que je fais. Non, voilà, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Maintenant, bien ou pas bien, ce n'est pas la question. Mais c'est une vraie descente. Et c'est ce que je veux expliquer dans le bruit. Votre seule ambition, à ce moment-là, c'est de vous salir, de vous avile. Oui, de me punir, ouais. Je ne veux plus me regarder dans la glace, je veux voir un cadavre. C'est le but. Oui. C'est le but. Mais j'y arrive très bien. Vous allez à un moment dans des boîtes, disons, de sexe, et vous vous laissez posséder par tout le monde. Oui, mais voilà, j'ai envie de vendre mon âme, vendre mon corps, vendre ce que je suis, vendre ce que je représente, c'est-à-dire me salir, toute l'honnêteté, toute la pudeur que j'ai, j'ai envie de la détruire. C'est dur, c'est un procédé difficile de se dire à un moment donné, quand toi tu décides de te faire du mal, il n'y a plus de limite, si tu veux. Si tu es un adversaire à un moment donné, vous vous battez. Si le choc est violent, il y a un moment donné où tu te mets en retrait parce que tu dis, je ne vais pas trop l'animer. Là, c'est dans la démarche que toi tu as envie de te salir, il n'y a plus de limite. Et c'est ce que je voudrais dire. Oui, l'adversaire, il est dans ta tête à ce moment-là. Oui, exactement, tout à fait. Alors à un moment, vous commencez à choisir vos clients sur Internet parce que vous découvrez que c'est plus facile finalement que la porte dauphine. et là, vous tapez jusqu'à 6 clients par jour, quoi. Dans un appartement qui est dégueulasse. Non, c'est pas un appartement, mais non, c'est pas un appartement, c'est un dépotoir. Un dépotoir, oui. Bon, c'est un passage. J'essaie de l'expliquer. J'espère que ça ne choquera pas trop trop de gens. J'essaie en tout cas de l'expliquer avec mes mots. En tout cas, c'est sincère. Oui, c'est sincère. C'est touchant. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est courageux aussi de rentrer dans le détail à ce point et de tout raconter comme ça. Merci, merci, Laurent. Merci. En tout cas, c'est bien. Et là, comment ça va ? Vous vous aimez mieux maintenant ? Ça commence à aller mieux. Oui. Ça commence à aller mieux. Dernière question. Ludovic, si vous aviez Annie Chancel en face de vous, vous lui diriez quoi, là ? Là, tout de suite, là ? Oui. Mais que je l'aime. D'ailleurs, je n'ai pas changé mon optique depuis le début du livre. Je n'arrête pas de lui dire que je l'aime. C'est ma maman, c'est la femme de ma vie. Et malgré, il peut y avoir des erreurs dans un parcours, et ce n'est pas grave. Moi, je ne lui en veux pas du tout. Moi, à sa place, je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux. Donc, voilà. C'est la femme de votre vie, c'est là ? Non. C'est là, non. Mais Annie, c'est la femme de ma vie, c'est sûr. J'accueille Geneviève de Fontenay ! Geneviève de Fontenay, bonsoir, voilà. Allez, bonne place. Je suis content de voir José. Oui, ah oui. C'est mon pote aussi. Excusez-moi, il y a plein de place. On va être à changer comme ça. Je vais juste... Tout ça pour ramener sa vanne. Allez, je vais te la faire. Allez, allez, allez. Ils sont interchangeables. Allez, bien, bravo Laurent. Ça marche. Et voilà. Ah ouais, c'est chouette. Eric et Ramsey, voilà. Et tout leur va. J'ai essayé, hein. Tout leur va. C'est bien, ça vous va bien. Merci. Non, mais quand on est beau, tout vous va. Vous êtes bien tous les fois. Alors, j'ai un petit hommage pour vous, Geneviève, parce qu'il n'y a plus qu'à vous qu'on peut faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, Geneviève, vous êtes devenue en quelques années la grand-mère idéale des Français, la mamie BCBG. qui s'offusque quand on donne les gens d'honneur à tout le monde, qui s'offusque du mariage homo. Ah non, les propos qui sont tenus. Ça énerve. D'accord, madame de Fontenay. Je ne me sens pas d'accord. Autre chose qui énerve Geneviève, la ferme. Vous avez ça en commun, José et Geneviève. C'était bien, la ferme. C'était génial. C'était top. Moi, je trouve scandaleux. Quand on donne 100 000 francs par semaine à Massimo Gargiac qui a fait sa notoriété en couchant avec des vieilles bonnes femmes riches. Vous ne plaignez pas en même temps, heureusement qu'il y en a. Il n'a pas eu d'enfants, il n'a pas fait. On l'a tous fait une fois, ça. On l'a tous fait une dizaine d'années. On va le refaire Geneviève. Je trouve, non, je trouve, c'est scandaleux de donner des choses pareilles alors qu'il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien, qui vivent avec trois fois rien. Et pour se moquer des fermiers. Non, mais. Mais dans ce cas, il y a plein d'autres gens à la télé qui prennent de l'argent et qui ne devraient pas. Mais peut-être. Geneviève. C'est scandaleux. Mais non, 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 non. Mais non, mais je ne peux pas les faire du lait Geneviève. C'est incroyable. Non, pas la ferme, ils ont voté à la ferme. Mais ils ont traité des chefs quand même. Il y a eu du lait de produits. Il y a eu du lait, il y a eu du lait. Il ne travaille pas de salaire. Eh bien, il prend 100 000, il prend 100 000. Pour une fois qu'il y a un ouvrier qui prend 100 000. Il y a eu du blé de poussée. Le bon blé français qui le fait. Merci Massimo. Sans OVM. Il y a la parole de la Marseillaise que je voudrais qu'on change. Ah, je suis bien d'accord. Ah, je suis d'accord. C'est un sang impur. C'est un sang impur à Broméno-Sillon. C'est scandaleux, Geneviève. C'est le sang de qui ? Aux arbres du voyager. Aux arbres. J'en ai un ursant. Merde alors. Hé, José. Merde. Alors, l'autre... C'est incroyable, Geneviève. Il faut plus dire ça. C'est un sang impur. En an 2000. Connard. Et alors... Connard. Mais non, mais Geneviève... On y va, Geneviève. Moi, je disais de remplacer par un canard pur inondé la nation. Ah, bien. Un canard de pur sang. Non, moi, je disais que pas un sang de bougnou, là. Ça, c'est bon, ça. Moi, je pensais à ça. Dis-donc qu'il vienne encadré. Bah, dis-donc, bravo, merci. Heureusement que j'ai bien. Mais Geneviève, il y a aussi une chose qui vous ennuie. Je dis énormément. Et je dis ça pour être poli. Les moustiques. On m'a dit. On m'a dit que ça vous embête. C'est vrai. Non, mais... Alors, quand même, une grand-mère qui fait du business, malgré tout. Vous êtes là pour un magnifique album. Ah, tu l'as trouvé bien. Ah, je l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé très bien. Ça s'appelle la saga... De Miss France. Miss France. Il y a toutes les Miss. Et il y a vous en 1957. Oui. Magnifique. Ouais. J'étais Miss Elegance à l'époque. Ça va avec ton doigt, où elle est ? Ah, yes. C'est Miss Elegance, c'est vous. Mais à gauche. C'est pour ça le chapeau. À gauche. Du côté Ava Garner. Ava Garner, un peu. Non, je vous reviendrai. Vous n'auriez plus à Frank Sinatra, vous. Non, mais vraiment. Et t'aurais pécho. Même à Nancy. Même à Nancy. Laquelle était Miss pas sympa ? Oh, je ne peux pas dire ça. C'est difficile. C'est difficile. Dans 50 ans. Si il y en a une que vous n'aimiez pas, je disais des interviews. L'autre qu'elle a posé. C'est celle qu'elle a posé à Paul. Oh, même pas. Si, vous étiez triste. Oui, j'étais triste. Qui, 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 qui ? Elle a dit des... Alors, même moi, je n'étais pas content parce que j'aime bien Geneviève. Et elle a dit des trucs qui étaient... Elle a craché dans la soupe, l'autre. Ah, Sophie Tchallemann. Voilà, tu es. Je te dis Geneviève au sujet de Sophie Tchallemann. Alors, j'ai vu Geneviève hier. Non, Laurent, pas. Et elle te fait un gros bisou. Et je serai peut-être le déclic de la réconciliation. Car elle m'a chargé de te faire un gros bisou. Laurent. Et elle m'a chargé de te faire un cadeau. Une boîte de thon ? Je ne parle pas de thon pour les Miss. Ah, c'est excellent. Oh là là. Voilà, elle m'a dit surtout, tu lui donnes, tu lui dis que j'ai envie de la revoir. Merci Geneviève. Elle n'est pas rancunière, Geneviève de Fontenay. C'est le passé et puis c'est tout. C'est fini, c'était des conneries. Ah bon, ça va, tout va bien maintenant. Bien, alors en tous les cas, Madame de Fontenay, que nous aimons beaucoup ici. Geneviève. Notre amie Geneviève. A dit, il y aura un avant et un après Sophie Tchallemann. Voilà. Bah, vous vous plaigniez des fêtes locales, des foires gastronomiques. Des dédicaces photos, des mains au cul. Des Ajax faciales ? Non, non. C'était dans le rapport. Je l'ai lu, je n'invente rien. Pas comme des Miss France, non, non. Avec qui je confonds. Non, il n'y a pas que ça. Les mains au cul. La radinerie de Geneviève de Fontenay. Le radinoir de son fils. Un jour, elle vous invite à manger la fameuse boîte de thon avec les biscottes. C'est vrai que ça a dû être terrible. C'est déjà dîner avec Geneviève de Fontenay, mais en plus une boîte de thon. Bien, vous êtes prêtes ? Hardilouze. Bon, l'hardilouze, c'est que des trucs de loose. Votre pire souvenir ? Un truc, bon, c'est pas vraiment le pire, mais l'événement, on se demande qu'est-ce qu'on fout là, quoi. C'était comme un salon, c'est pas le salon de l'agriculture, mais c'était une foire... Ah, le stand Pirelli, au salon de l'amablement ? Non, il y a eu... Je connais toute sa vie par cœur. Non, non, mais on était dans la boue, il faisait super froid, et j'étais au milieu des vaches, et tout ça, toute la journée, voilà, à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Votre pire moment avec Geneviève de Fontenay ? Bah, c'était... En fait, on n'était pas ensemble, mais c'est ce qui s'est passé après la sortie du livre, tout ce qui a été dit, c'était un moment assez dur à vivre. Cette Allemagne, elle vous en a fait voir de toutes les couleurs, hein. Vous voulez, j'envoie des yugos ? Non ! Ça vous voulez ? Non, 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 non. Vous aussi, j'envoyez des yugos chez vous. Non, non, je n'ai pas des... On lui pète les jambes, j'aime bien. Je n'ai pas des tribélités. Gardez toujours votre rancœur en vous. Non, non, je... Elle vous a blotté. Regardez la caméra ! Dites-lui ! Sophie ! On pète les jambes, ça arrive ! On pète les jambes ! Encore bien, les yugos ! Mais tu es là ! Mais tu es là ! Pas des yugos, pas des yugos. Pas des yugos. Ben, des rebeux, alors ! Laquelle était mise, je crache dans la soupe ? Alors là... Ben, Sophie, oui. Sophie, encore ? Ben oui. Et laquelle était mise, crade ? Celle qui ne se lavait pas, qui ne sentait pas bon, quoi. Ben, c'était, paraît-il, Elodie Gossouin. On était la mouche à la ferme. Non, Elodie, maintenant, elle déraille, oui. C'est passé de Talman à Elodie. C'est pas les mêmes genres. Alors, Elodie, moi, j'y comprends plus rien. Les derniers jours dans la ferme, il n'y en avait que pour vous. Et pourtant, vous êtes la troisième derrière Olmeta et Evangélie. Alors, pourquoi ? À cause des déclarations de Madame de Fontenay, peut-être, non ? Je pense pas, les gens ne sont pas idiots, ils voient clair, enfin. Ouais. Non, parce que c'est vrai que Madame de Fontenay, là, ça n'a pas ménagé, elle dit. C'est une ferme d'opérettes, idiote et perverse. 15 000 euros par semaine pour singer ceux qui travaillent et prennent jamais de vacances. Madame de Fontenay a eu un argument assez dur. Elle dit qu'on ne me parle pas d'association, pourquoi pas un film porno pour la Croix-Rouge ? Ah, c'est pas con, ça. C'est pas con, non, mais comme idée de film. Hein. Alors, Leslie a fait le loft pour accélérer sa carrière de chanteuse. Vous, vous êtes devenue Miss France pour accélérer votre carrière de comédienne. Et dans les deux cas, ça a marché. Ça a marché, ben, ça marche, j'espère que ça marchera toujours. J'espère, du moins. Alors, Elodie Gossuin, elle, elle a fait mieux. Elle a fait à la fois Miss France et à la fois la télé-réalité. Vous voulez pas faire de télé-réalité, vous ? Non, j'ai déjà refusé. J'ai déjà refusé, je suis un nice people ou nice people. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Pour pas faire de la peine à Madame de Fontenay ? Non, 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 pour pas me faire de la peine et c'est peut-être à mes parents aussi, quoi. Non, ça m'intéresse pas. En tous les cas, Madame de Fontenay est pas du tout contente. Elle a dit, c'est une provocation inacceptable envers des millions de Français qui vivent dans la pauvreté sans être payé des millions en contrepartie. C'est-à-dire qu'elle est, elle est folle. Oui. Puis surtout les agriculteurs et puis les gens qui habitent en province, dans des fermes. On a l'impression qu'on les prend vraiment pour, ils ont pas de toilettes, pas de salle de bain, enfin, faut arrêter, quoi. Elle est contente de votre série sur M6, Geneviève ? Ouais, elle y a participé aussi. Ah oui. Elle a fait un guest. Elle a fait un cadavre. Ah non, bah, c'est pas vrai. Laetitia Bléger, Miss France 2004. En novembre dernier, vous avez déclaré, il est évident que si j'avais posé nu dans l'entrevue, on m'aurait vu partout. Ah oui, j'avais dit ça. Oui, certainement, oui. Madame de Fontenay, vous aimez beaucoup. Elle disait, à l'époque, j'aime mieux ça que de voir des filles derrière à l'air dans certains magazines. Voilà. Je vois pas mon derrière. Bah, alors, vous, en plus, vous disiez Geneviève, c'est ma seconde maman. Oui, je l'aime beaucoup, Geneviève. J'ai beaucoup, beaucoup d'affection. Non, là, franchement. Non, j'aime beaucoup Geneviève. Elle le sait. Mais vous voulez la tuer ou quoi ? Non, 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 mais... Mais c'est quoi, c'est une conspiration, c'est un complot ? De toute façon, non, pas du tout. Mais tu savais qu'elle allait faire une crise. Je savais qu'elle allait faire une crise, mais je pensais pas qu'elle allait lancer cette polémique, une polémique si forte pour une jeune fille qui se dénue d'à peine, alors qu'il y a des choses tellement plus graves. On y viendra, attendez, d'abord on écoute l'histoire et on y viendra parce que c'est pas réglé. Donc vous disiez Geneviève, c'est ma seconde maman ? Oui, je disais ça, c'est une seconde maman, Geneviève. Elle est très fâchée, la seconde maman. Oui, elle est fâchée, oui. Elle est en colère, là. Xavier, vous l'aimiez beaucoup, vous disiez... Il a toujours le mot pour rire. C'est vrai qu'il est drôle. C'est vrai que Xavier est drôle. Je crois qu'il va monter sur scène bientôt, je crois qu'il bosse sur un one-man. Xavier fait un one-man à la rentrée, c'est tout Xavier, ça. Donc Xavier, il a toujours le mot pour rire, j'aime bien dîner avec lui. Oui, parce que des jeunes, c'est chiant. En fait, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de dîner avec lui, ses enfants et... Il est très bien. Mais c'est quelqu'un de très bien. Est-ce qu'il portait vos valises ? Parce qu'il a refusé de porter les valises de Sophie Thalman. Ah bon, bah non, il était toujours... Toujours très serviable. Toujours, très serviable. Bah, tout allait bien, vous étiez la Miss France modèle. Elodie Gossuin, par exemple, en parlant d'elle, vous disiez « Je l'aime beaucoup, mais je n'aurais pas fait la ferme. » Ouais, j'ai dit ça, mais en fait... Ça ne vous a pas empêché de faire la première compagnie juste après ? Ouais, exactement. Non, mais je suis d'accord, là. Et c'est là, après la première compagnie, que vous décidez, Laetitia, de poser nue pour Playboy. Ce qui aurait été fort, c'est de poser la bille en Playboy, je vous le dis tout de suite. Mais déjà, j'ai la chance de ne pas être complètement nue. Enfin, je suis nue, mais on ne voit rien. Généralement, les filles, elles sont obligées d'écarter les jambes. Arrêtez, arrêtez. Non, mais c'est vrai. Généralement, les jambes, elles sont beaucoup plus... Elles sont beaucoup... Ça fait l'infranti, c'est autre chose. Non, non, non. Ce n'est pas des photos, là. On a dit que c'était des photos licencieuses. Mais franchement, licencieuses veut dire sans pudeur. Je trouve qu'il y a comme de la pudeur. Vous savez que des fois, quand on ne montre rien, ça peut être plus suggestif que quand on est complètement nul, Laetitia ? Vous ne voulez pas qu'on se mette un poil pour voir ? Allez-y, montrez-moi. Ça serait pas mal, peut-être d'essayer. Non, moi, je ne trouve pas ça. Je les trouve très belles, c'est toujours. Je trouve que c'est des photos beauté. Maintenant, si j'avais fait une pub pour du gel douche, je pense que j'aurais dû plus montrer plus. Non, mais c'est vrai. On descend dans le sud sur la plage, les filles, on les voit, on voit leur poitrine, mais on ne les voit pas. De toute façon, pas grand-chose. Bien. Alors, vous avez déclaré, je pose nue, j'ose me montrer, donc j'existe. C'est-à-dire que maintenant, il faut se montrer nue pour exister. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, on disait que j'étais lisse. Mais en fait, c'est vrai que Miss France, on rentre un peu dans un moule. La jeune fille, parfaite, scène de corps et d'esprit, ce que, d'après Geneviève, j'ai très bien représenté. Très, très bien. Oui, oui, vous avez eu un règne formidable. Alors, Mme de Fontenay, évidemment, est consternée. Elle est atterrée. Elle a parlé d'incroyable dérapage. Laurent, quand tu connais Geneviève, t'imagines que je le montre dans quel état elle est. Ça l'a beaucoup bouleversée. En tous les cas, d'après Mme de Fontenay, d'après Geneviève, vous êtes sous domination, là aussi, de votre agent. Vous êtes gouroutisée. Soit 10 ans, j'ai 24 ans. Comme par une secte. Ah oui, il paraît. Votre agent, c'est Corinne Lechevalier, qui a déclaré en toute impunité, « Grâce à moi, Laetitia va devenir riche. » Ah, pas qu'elle l'ait dit comme ça, mais... Ah, mais si, 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 elle dit... Bon, on va lui demander, est-ce qu'elle est là ? Bonsoir, Corinne Lechevalier, qui est donc l'agent de Laetitia Blégère. Donc, vous avez vu, c'est un scandale national, évidemment. Tout le monde en parle, c'est le cas de le dire. Donc, vous, Mme de Fontenay, vous accuse d'être une sorte de gourou, d'avoir enfermé Laetitia dans une secte. Moi, j'ai plutôt l'impression de l'avoir libérée de quelque chose. J'ai l'impression d'avoir libérée une jeune femme qui était dans un moule, comme toutes les mises sont dans un moule, le même moule, depuis des années. Et je crois qu'aujourd'hui, la jeune femme qu'on voit, c'est Laetitia. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression de l'avoir libérée. Je crois que si j'avais voulu monter un plan médiatique, je n'aurais pas eu idée de faire quelque chose d'aussi fort. Elle vous a bien aidée, Geneviève. Elle m'a bien aidée. Je la remercie chaque jour. C'est merveilleux. Je pense que là, maintenant, on va appeler Geneviève de Fontenay. Je crois que c'est l'heure où elle se fait sa couleur. Tu confonds. Oui, je ne suis pas là pour l'instant, mais laissez-moi votre numéro de téléphone et votre nom. Je vous rappellerai dès que possible. À bientôt. Merci. Madame de Fontenay, bonsoir. Corinne Lechevalier, en direct chez notre amie Ardisson. Je voulais vous souhaiter un très bel été. Vous dire que Laetitia et moi vous remercions de cette chance incroyable que vous nous avez offerte de devenir célèbre en 24 heures. Ça fait dix ans que je fais ce métier. Et d'un seul coup, tout parie à mon numéro de téléphone. Je vous souhaite un merveilleux été. Je mets un cierge chaque soir à la Vierge en vous. Wow ! Alors, elle est bien, Sylvie. Elle n'a pas un pois chiche dans la tête. Alors, c'est la seule que... J'ai dit qu'on verrait ça à l'autopsie. Attendez, attendez. C'est la seule qui n'a jamais posé nue, quand même. On ne va pas remettre ça, faire placer un X. Comment ça se fait quand on est Miss France, on pose nue ? C'est... C'est un petit plus. C'est un petit plus. Je ne suis pas la seule, ce n'est pas systématique. Quand même, ça devient de plus en plus systématique. Mais c'est une malédiction ou quoi ? Moi, au bout d'un demi-siècle, je suis quand même connu. Je n'ai pas eu besoin d'enlever ma culotte et d'aller dans des revues. Voilà. Voilà. Et on le regrette. Mais ce n'est pas trop tard, peut-être. Peut-être que tu vas voir une proposition d'un journal pour poser une nuque. Je ne sais pas si ça arrive. Oh, ça peut... C'est Pierre Veil, il voulait. Ah, tu vois ? Avec ou sans le chapeau ? Le chapeau sur les fesses. Eh, ça donne envie de claquer 3 euros, non ? Non, mais Laëtitia, elle est pas mal à poil, Laëtitia Bléger, à poil. Sérieux. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Si elle n'avait pas été bien, ça n'aurait pas été Miss France. Oui. Conard. Voilà, j'aime bien. Vous avez déclaré que vous avez été chotés parce qu'elle posait dans Playboy et dans Entrevue, elle aurait posé dans l'expansion, il n'y aurait pas eu de souci. Non, mais par exemple, dans votre beauté, dans Elle, ça n'aurait pas été la même connotation. Oui, en tous les cas, elle est interdite d'écharpe pendant 6 mois. Elle est remplacée par Miss Bourgogne. Maintenant, c'est l'été. On a changé de cru après le vin d'Alsace et le vin de Bourgogne. Bon, vous savez que Laëtitia est complètement manipulée par cette Corine. Oh oui, mais là, je l'ai vue. Oh là là, cette Corine, le chevalier, mais c'est une secte, hein ? Elle la tient, elle la tient. Mais c'est ce que j'ai dit, elle est complètement soumise. Ah oui, oui. Je crois qu'il vous fait marcher, là, je suis passionné, mais il va. Non, j'espère qu'il s'en est rendu compte. Non, je m'en suis rendu compte, surtout, vous savez, quand je m'en suis rendu compte, quand elle a dit, grâce à Geneviève, on a fait un coup médiatique en 48 heures. Mais elle a raison, elle a raison. Elle est, elle est, hein ? Hein, hein, pfff ? Je préfère être dans ma peau que dans la sienne. Ouais, ben on va voir, magnété au cercle. C'est quand même qu'à la pote, ça fait le même look que moi non plus. Vous m'éplissez, François. Bonsoir, comme il est chéri. Ah non, ah non, arrête ! Je suis un premier artisan, je voulais vous souhaiter un très bel été, vous dire que Laetitia et moi vous remercions de cette chance incroyable que vous nous avez offert de devenir célèbre en 48 heures. Non, 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 arrête ! Serge, Geneviève, 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 Geneviève ! Ah, c'est pas moi. Geneviève ! J'ai une petite petite, je suis tan peu ! Geneviève ! Geneviève ! Geneviève ! Geneviève ! Geneviève, 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 je suis désolé ! J'aime bien, Geneviève, je suis désolé ! Tu me coups de ma gueule ! Non, Geneviève, Geneviève, Geneviève ! Non, Geneviève, Geneviève ! Ah, non ! Ah ! C'est Miss Bourgogne qui fait l'intérim. Laurent, elle n'a pas fait des pornos Miss Bourgogne ? L'affaire est classée maintenant. Bon, on arrête, on arrête. Je crois que chez moi j'ai une cassette porno avec Miss Bourgogne. Non, si, si, si. Eh, tu as la cassette porno avec Miss Bourgogne, tu l'as vue toi ? Quand elle rentre dans sa coquille, c'est magnifique. Donc alors, Geneviève publie un livre, un livre chez Michel Laffont qui s'appelle Sans compromis et qui raconte les partous du comité Miss France. Je vais finir par mon allée. Oh non, Geneviève, non, 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 je suis tellement content, je suis tellement content. Si vous me tenez tête, je remets Corinne Le Chevalier. Ah, attention Geneviève. Qu'est-ce que vous en pensez Alain ? Il va se barrer Alain, il va se barrer. Il en peut plus. Je l'ai invité à être au jury de la prochaine Miss France. Il m'en a parlé dis donc, il est encore sous le choc. Ma Geneviève. Je te roulerai bien une pelle, tu sais. Allez, pause, bisous. Il vient déjà fait lui. Ma femme va gueuler. Allez, allez. Ma femme va gueuler. Allez, Geneviève. Et si on a là, il va se barrer. Eh, elle a touché le fognon dans des mâles maintenant. Tu me rappelles ton copain ? Thierry, ce soir si tu rentres, ne passe pas par le bois, un conseil. Carl, car rentres, ne passe pas par Hyundai. Metru. Et donc, il y a fait une quête, il y a qui né ce soir. ParHHH qui.